Je suis Mani Kamara, chargé de réaction extérieure, notamment avec l'Europe, de l'association citoyenne RACF. Le RACF, c'est l'association des ressortissants et des amis de la commune de Falea, au Mali. Falea est une petite commune rurale située à l'extrême sud-ouest du Mali, aux frontières avec la Guinée et le Sénégal, et qui couvre une superficie d'environ 400 km², une population de 17 000 habitants, avec une majorité de femmes et de jeunes, reparties entre quatre ethnies, les Peu, les Malienkés, les Djalonkés et les Djakankés. Donc c'est un cadre naturel de grandes richesses en biodiversité, en ressources minières, et qui est resté dans un état intouché depuis l'indépendance. Voilà, mais depuis quelques années, la découverte de richesses minières en quantité très importante et d'importance stratégique, telle que la bauxite, l'uranium, le fer, le cuivre, etc., a amené notre gouvernement à distribuer des permis de recherche, d'exploration, de prospection, qui couvrent presque entièrement la superficie de la commune. Et donc ça pose énormément de problèmes, dans la mesure où les espaces d'habitation, les espaces de production, les espaces culturels, se trouvent gravement agressés, et soient accaparés ou détruits. Et les bases de vie aussi, les sources d'eau, l'air pollué par les poussières, l'eau est polluée par les produits chimiques que les machines utilisent pour perforer le sol, et aussi la contamination radioactive des nappes phréatiques, vraiment sur environ une centaine de kilomètres, à travers les champs, à travers les pâturages, près des habitations des populations, qui sont par ailleurs exposées aussi à beaucoup de risques physiques, puisque la compagnie qui a eu le titre dominé de l'État, qui s'appelle Rogate, a également tracé dans les villages une piste d'atterrissage pour faire venir par avion ces approvisionnements, et aussi ramener les échantillons de roches contenant de l'uranium pour des analyses en laboratoire à Bamako, en Afrique du Sud et à Ottawa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !